On t'est dit vite ! C'était donc ça. Maintenant je comprends pourquoi. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en label. C'était la solution idéale pour une préparation de ce genre. Quelle façon est pas un jeu de préparer les spaghettis ? Vous n'avez encore jamais vu une telle préparation. Moi non plus, mon cher. C'est un tout nouveau style de cuisine. En tout cas, c'est très original. Personne ne pourra dire le contraire. Et puis c'est très facile à manger. On n'a pas besoin d'enrouler les spaghettis autour de la fourchette. Il suffit de les piquer et de les porter à la bouche. Tu n'arrives pas à croire que le plat soit à l'oeuvre d'un enfant. Ce plat me rappelle les repas de mon enfance. C'est si bon, si original. On pourrait en manger encore et encore rien que par gourmandise. Ça n'est pas possible, laissez-moi goûter. Radio Spaghettis Saison 3 Épisode 3 Radio Pirate Deuxième partie Les émotions Trois ans après cette grande émission pirate que nous avons faite à Barré-sur-Méouge en 2017, nous nous sommes presque tous retrouvés à Barcelonette en juillet 2020. L'occasion pour nous de reprendre le micro à la main. Mais disons que durant ce week-end pirate, il nous est arrivé parfois d'oublier d'enregistrer nos émissions. Bon, pour tout vous dire, ce que vous allez écouter aujourd'hui n'est qu'un morceau d'une émission beaucoup plus longue dont la majeure partie est perdue, oubliée, tombée dans les abysses des ondes radio. Tout de suite sur Radio Spaghettis, une émission inédite sur les émotions. Le cerveau étant une partie des personnes... Techniquement, le cerveau, c'est la personne. C'est le cerveau qui nous contrôle, c'est pas nous qui contrôlons le cerveau. Revenons... Les éliminatifs nous contrôlent ! Répondez... Attends... Répondez à la question et après nous reviendrons sur notre base de l'émission et de l'écoute. Quelle est la question ? Ta question. Ah, ma question est la suivante. Certains scientifiques et certains psychologues ont identifié le fait que notre cerveau, c'était 10% de conscience. Tu vois, là j'ai conscience que je te vois, par exemple Samy, et que je parle avec toi. D'accord, ça c'est ma conscience. Et 90% d'inconscient. 90% de mes pensées, je ne les maîtrise pas, c'est elles qui vont peut-être parfois décider à ma place. Donc, toi tu me... Non, toi Swen, peut-être tu disais... Imagine que le striatum fait partie des 90% de mon inconscient. Toi tu dis que les 10% doivent essayer de contrôler les 90%. Oui. Oui, mais alors c'est un combat extrêmement inégal. Oui. Mais aussi, je peux mettre une parenthèse, vous savez qu'on a des neurones dans notre ventre ? Revenons sur notre base, les émotions. Donc, le dégoût... Ah oui, c'est vrai, les émotions. Mais c'est bien de divaguer comme ça. Oui. Donc, nous avons fait de grosses parenthèses. Donc, nous étions en train de parler du dégoût qui a eu notre émotion à proposer. Alors, est-ce que, comme je viens de m'incruster, est-ce qu'on peut faire un rappel des émotions qui ont été traitées ? Alors, nous avons fait la joie, la colère et la tristesse un peu en même temps et le dégoût pour l'instant. Ah, nous n'avons pas parlé de la peur. Eh oui, la peur. Alors, quand j'étais petite et encore maintenant, je fais des cauchemars beaucoup. Enfin, souvent. Et ça m'arrive de faire les mêmes. Et c'est très souvent, je refais les mêmes. Et ça, c'est vraiment... Depuis combien de temps vous faites des cauchemars ? Depuis combien de temps t'en fais ? Bah... Depuis que je suis petite. L'école ? C'est précis, ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous essayer de nous raconter un petit peu l'histoire d'un de tes cauchemars ? Ah, ça, je... Eh ben, je m'en rappelle plus. C'est pas fini. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, d'accord. Si vous ne voulez pas nous en parler ou voulez-vous... Jusqu'où voulez-vous nous amener avec cette histoire de cauchemars ? Bah, que vous. Est-ce que vous avez des cauchemars à raconter ? Parce que moi, je ne m'en rappelle pas trop. Moi, j'en rappelle. Ou quand vous étiez petit, ou des cauchemars... Ou plutôt des rêves, enfin... Mais nous parlons de la peur. Mais nous vous rappelons qu'on parle de la peur. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, je me rappelle peut-être que d'un seul cauchemar... Alors, il y avait un rêve, je me rappelle, où ma maison était en feu, mais je trouvais ça drôle. Alors, c'était pas un cauchemar. Par contre, je me rappelle que d'un seul cauchemar où je me faisais poursuivre par un monstre. Mais ça, c'était à très longtemps. Et sinon, des cauchemars, je n'en ai pas fait depuis peut-être des années. Alors, je me souviens que d'un cauchemar où on me poursuivait, et j'essayais de m'échapper. Et je me rappelle très bien de la sensation de ce cauchemar que je n'ai pas ressenti depuis très très longtemps. Alors, moi, je me souviens... Moi, j'ai toujours eu peur qu'il y ait des voleurs quelque part dans la maison, même si je sais que c'est pas le... Enfin, j'ai toujours eu peur qu'il y ait quelqu'un caché dans la maison, qu'il sorte, enfin voilà. Est-ce que ça t'arrive pour toutes les maisons ou seulement pour les grandes maisons ? Eh, les grandes maisons. Parce que s'il y a un petit studio... Moi, si je vis à deux ou trois dans un château, vraiment, je suis pas nickel. Par exemple, là, je suis à plusieurs, donc là, j'ai pas du tout peur. Là encore, j'ai plus trop peur. Je peux raconter mon cauchemar ? Oui. Alors, c'est marrant parce que t'as l'impression qu'on se souvient plus facilement des cauchemars quand on est enfant. Parfait. Peut-être parce qu'on les fait plusieurs fois. Et qu'il marque plus. Mais moi, dans les maisons hollandaises, les maisons hollandaises, c'est des maisons qui sont assez étroites, mais hautes. Et tout en haut des maisons hollandaises, il y a un toit en double pente, mais comme ça, très, très pointu. Et donc, sur les côtés, il y a des placards. Et moi, moi, j'accompagnais ma maman parce que tout en haut de ces maisons, on pendait le linge comme ça. Et j'accompagnais ma maman. Mais j'avais toujours peur parce que quand elle ouvrait ses placards sur les côtés du toit, dans le grenier, à chaque fois qu'elle ouvrait ses placards, les placards étaient tout noirs comme ça. Et en même temps, je regardais les placards tout noirs et je regardais aussi par la fenêtre et je voyais tous les toits de toutes les maisons avec les antennes, etc. Et la nuit, assez souvent, je rêvais qu'il y avait un monsieur, un peu maigre avec un chapeau de forme, peut-être un espèce de croque-moire comme ça, qui sautait de toit en toit comme ça. Et de toit en toit, petit à petit, il arrivait jusqu'à mon toit, moi, chez moi. Et il rentrait comme ça. Et il m'attrapait comme ça. Il ouvrait un de ses placards qui était tout noir. Il me jetait dedans. Et là, je tombais, 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 tombais comme ça. Je tombais infiniment dans un trou noir. C'est un rêve que, du coup, tu l'as fait plusieurs fois. La dernière fois que tu l'as fait, c'était quand ? Vers quel âge ? Je suis incapable de le dire, peut-être quand j'avais 5 ans ou 6 ans. C'était quand tu étais déjà adulte ou tu étais déjà ado ou enfant, plutôt ? Non, j'étais vraiment enfant, avant d'être ado. D'accord. Donc, passons à un dernier cauchemar et passons à notre père. Je ne pensais pas à décrire un cauchemar, sauf si tu veux décrire un cauchemar. Alors, ce n'est pas vraiment décrire un cauchemar, mais j'ai une petite parenthèse à faire. C'est que j'ai entendu dire que plusieurs personnes avaient fait un cauchemar commun avec toujours la même personne qui apparaissait dedans, mais des gens qui n'étaient pas forcément liés entre eux, c'était des membres de famille. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui en attrape la jambe ? Un truc comme ça ? Je ne sais pas. Les descriptions n'étaient pas assez claires, mais en gros, plusieurs personnes ont déjà fait des portraits de cette personne avec des psys, et c'était toujours une personne qui se ressemblait. Et en gros, c'était quelqu'un qui avait une calvitie qui était plutôt petit, qui avait de grands yeux. Et pour certains, il apparaissait dans des rêves, mais pour beaucoup, dans des cauchemars. Est-ce que les personnes qui faisaient ce même rêve se connaissaient ? Non. Parfois, elles n'étaient même pas de la même ville. Oui, mais alors, quand tu me décris un personnage chaud avec des grands yeux, on pense vraiment automatiquement à Gollum. Alors, peut-être que si tu interroges les gens, c'est peut-être des gens tous qui ont vu le Seigneur des Anneaux. Par rapport au cauchemars aussi, ça m'est déjà arrivé de rêver d'une chose qui, à la base, est une situation totalement réelle. Par exemple, elle est en cours. Et tout va commencer à être de plus en plus mauvais, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau de ce qui m'arrive. Et c'est toujours au summum des problèmes que je vais me réveiller, et qu'en fait, je vais me réveiller juste avant de repartir au collège, et que du coup, je vais avoir évidemment un énorme stress de la journée qui peut arriver. Vous savez que dans vos rêves ou dans vos cauchemars, les têtes des gens, vous avez obligatoirement vu, par exemple dans la rue, même une demi-seconde, c'est obligé que vous l'avez vu dans la rue, la tête. Il y a personne qui est peur. Haïla Il y où Tu sais que des fois on fait des espèces de rêves d'anticipation, souvent, et je me suis rendu compte, moi, en fait, en repensant l'histoire des cauchemars, je me suis rendu compte de l'importance de changer de look quand on l'a pas choisi à l'école, et notamment avec les cheveux. Moi, je me souviens que je faisais partie de la génération dont les parents faisaient des coupes au bol. Sauf qu'avec une coupe au bol, on a quand même pas mal de cheveux. Et le jour où, par malheur, vous vous retrouviez avec des poux dans votre coupe au bol, le traitement était radical, vos parents vous rasaient les cheveux. Et du coup, ça m'est arrivé. Et donc, un jour, du jour au lendemain, je perdais ma coupe au bol et je me retrouvais avec une tête toute rasée. Et bien, dans la nuit qui a suivi le moment où mes parents m'ont rasé la tête, j'ai rêvé que j'allais à l'école et que tout d'un coup, pendant que je marchais vers l'école, je me rendais compte que j'étais tout nu. Alors ça, c'est un cauchemar qui est assez fréquent quand on a eu un problème du genre, justement, par rapport à l'apparence. Quand quoi ? Quand on a eu un problème par rapport à l'apparence. Eh ouais. C'est de la honte, ça. C'est un peu... C'est... Oui, c'est de la honte, mais... Mais dans ce cas, t'as peur de la honte. T'as peur d'une honte qui n'a pas encore eu lieu. La peur de la peur. En fait, t'es choqué. Enfin, tu t'attendais pas de te voir comme ça ? Alors, moi, ça m'est arrivé deux, trois fois de faire un rêve et après de vivre ma vie et peut-être une semaine plus tard, par exemple, je vais vivre une situation et je vais me dire mais tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette situation et en fait, je vais l'avoir rêvé plusieurs semaines plus tôt. Donc c'était pas forcément une situation spéciale, mais je vais faire... Ah, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu deux fois cette chose. Moi, j'ai déjà fait... Un rêve que j'avais déjà fait plus tôt. Deux, trois fois. Moi, j'ai déjà fait un rêve qui a duré longtemps, plusieurs jours, que j'avais pas fini et que je vais le garder pour le prochain jour. Mais par contre, ça c'est... Et vous savez que, en fait, tu vois, ce que tu as vécu, c'est l'impression de déjà vu, tu vois. Je suis française. Oui. Et en fait, ton cerveau, tu vois, à un moment, il s'est déconnecté, tu vois. Après, il s'est reconnecté, tu vois. Et quand il s'est déconnecté, tu vois, il a déjà vu l'image, tu vois. Là, il se reconnecte, il revoit l'image une deuxième fois. Alors, c'est pour ça que tu dis, ah, j'ai déjà vu ça. Voilà. Alors, si ça me paraît, il y a une chose qui n'est pas vraiment similaire, vu que moi, il s'est déjà arrivé de vraiment voir la même scène plusieurs fois. Mais, en fait, je me souviens jamais comment j'ai été amené à voir cette scène. Mais je me souviens que c'était vraiment dans la continuité de ce que je faisais. Et je me souviens clairement que ce soit tous les bruits, tous les visages, tous les mouvements de ma tête, de ceux des gens qui m'accompagnent, tout était exactement pareil. Et j'ai revu la chose dix fois, plusieurs fois et toujours, un jour après avoir vu cette scène, je l'oublie et elle me revient au moment où je la revois. Du coup, un dernier sujet et après, nous revenons à la peur et à la peur. Juste, sur le truc du déjà vu, alors moi, il m'arrivait un truc incroyable. Comme si j'ai cloné des objets. En fait, c'était la première fois qu'on s'est rendu compte de ça avec mes potes. On était au collège et j'ai cherché mon crétérium. Et en fait, je l'ai récupéré sur le cahier d'un pote. Et 30 secondes plus tard, j'avais deux crétériums de la même couleur, exactement pareil. J'avais deux fois le même crétérium. Ça m'est arrivé plusieurs fois en trois mois. J'ai des petits objets comme ça. Je les cherchais, je les récupérais. Je les récupérais pas au bon endroit où je les avais posés et je me rendais compte qu'il y en avait un nouveau au même endroit. Plusieurs fois. Tu peux faire ça avec des lingots ? Je sais pas. Parce que j'ai jamais décidé quand je le voulais. C'est bien dommage. Tu es prêt à la personne d'avoir des capacités surnaturelles. Samy. Revenons à la peur. On peut avoir une peur, mais pas que dans un rêve. Alors, qui veut commencer le sujet ? Alors, j'ai une anecdote à vous raconter. C'était avec ma petite soeur. Il se trouve qu'on est tous les deux beaucoup influencés par tout ce qui est horreur, que ce soit les histoires, les films, les courts-métrages ou autre. Donc, un jour, nous sommes retrouvés tous les deux seuls dans une très grande maison, en perdus en campagne avec beaucoup de vent. Nos parents étant partis, nous devions donc nous occuper mutuellement, l'un de l'autre. Et évidemment, la peur engendre la peur. Et ma petite soeur, commençant à avoir très peur car on entendait des bruits qui n'étaient pas que des claquements de porte, vu que ça venait à la suite de l'intérieur, j'ai commencé moi aussi à perdre confiance en moi. Et il se trouve que tous les deux, on a peur des... pas simplement des poupées, mais des poupées très humaines. Du coup, on est montés à l'étage, on s'est enfermés et on a pris des arbres. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un tisonnier et elle, elle a pris un couteau de cuisine et on s'est enfermés dans la chambre. Et finalement, on a dormi la lumière, la lumière allumée, la chambre verrouillée ainsi que toutes les fenêtres. On a voulu, évidemment, avant de vraiment paniquer, on a voulu appeler nos parents, mais le coup du réseau qui ne marche pas. Et le matin, c'était très agréable de se réveiller avec de bonnes tartines. Et avec un couteau à côté de l'oreiller, comme ça. Du coup, on s'est réveillés, on avait tous les deux nos armes posés à côté du lit. Mais au moins, voilà, la peur peut alimenter des instincts sur lui. Oui. Moi, je reviens sur une autre peur. Peur d'une maladie. Comme le coronavirus, j'ai eu peur de l'attraper. Covid is coming. Et ça, ça peut arriver parfois, d'avoir peur de ce genre de choses. Mais peur pour toi ou pour les autres ? Pour moi. Et aussi pour les autres. Enfin, pour les deux. Mais plus pour moi, parce que moi, c'est moi. Mais moi, personnellement, c'est tout le contraire de toi. Moi, je m'en fous des maladies complètement. Moi, j'ai juste pas eu peur de l'attraper, mais peur de mourir. C'est, voilà. Mais sinon, moi, je m'en fiche. Donc, est-ce que tu as peur de la mort ? Ben, pas vraiment, mais des maladies qui donnent la mort, oui. Enfin, c'est un peu la... C'est pas la même chose, mais toujours la mort, mais voilà. Et aussi, j'ai un dicton. Il dit, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tu dis que t'as eu peur. Parce que t'as plus peur, non ? Non. Et comment t'es passée de peur à plus peur ? Parce que, ben... Je suis patron. En fait, maintenant, je... C'est genre, tu t'es aidée avec quelque chose ? C'est passé tout seul ? Non, je sais pas. C'est comme ça. Maman, elle a commencé d'arrêter de faire les bises. Mais faire quoi ? Les bises. Enfin, de continuer à faire les bises. Les gestes barrières. Et après, du coup, elle a tout repris. Du coup, c'est normal. Du coup, j'ai plus peur. Comme s'il y avait rien. Donc là, t'as peur d'une réalité ? Oui. Mais qui est difficile à... A consommer. Oui, maintenant, j'ai plus peur. Mais j'ai... Quand ça venait d'arriver en France, là, quand on a été confinés, ça a été... Et Swan, t'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Au tout début, où t'as lancé le sujet de la peur, Samy, Swan a dit, mais la peur a aussi une utilité. Elle peut aussi servir à éviter des dangers. Oui, il y a beaucoup de... Je me souviens à moi-même, d'ailleurs, étant petit. Oui, mes amis, on a souvent souhaité ne plus avoir peur. Mais il y a un proverbe que j'ai souvent entendu, c'est... Celui qui n'a jamais peur est idiot. Mais offence à tous ceux qui n'ont jamais peur. Euh... Et oui, c'est vrai que, finalement, la peur nous permet souvent de ne pas commettre... De nous protéger. Oui, en soit ne commettant pas des actes qu'on aurait pu regretter. Soit, simplement, la peur peut engendrer le courage, peut engendrer à surmonter une situation qui nous est difficile. pour ne plus avoir peur, car la peur, au final, c'est un... Même si ça peut aider à survivre, c'est un sentiment qui dérange. Donc, on va chercher à battre la peur. Et aussi... Aussi, la peur, c'est aussi les choses paranormales. Tu ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais... Euh... Bah... Ça se passe, genre... T'entends... 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 Etc... Ça fait... Ça, c'est... C'est la définition de la peur, en fait. Mais... Les phénomènes paranormales. Paranormaux. 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 Mais... Tu vois comment les proverbes peuvent dire... À chaque fois, l'un est son inverse. Parce que t'as dit le proverbe de... Celui qui n'a pas peur est un idiot. Et en même temps, il y a le proverbe de... La peur n'arrête pas le danger. C'est pas... Elle parle pas de danger, c'est... C'est pas vraiment... Je dis pas que c'est un proverbe. Je dis que souvent, on a tendance à vouloir surmonter la peur. Oui. C'est important que ce soit une... Une... Une vérité. Alors... Peut-être, à l'époque, une araignée, ça pouvait les tuer. Donc forcément, ils en avaient extrêmement peur. Mais... Enfin... Et donc... Ils en avaient peur. Et donc... C'est passé dans... Dans la ceinture vie. Et comme on l'a toujours au fond de nous, on a toujours peur aujourd'hui. Pour certains. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la chose qui va te tuer le plus facilement. Et on s'est vachement bien soignés. Et elles te tuent pas forcément toutes. Alors, Maxime. Est-ce que tu penses qu'il y a en France une araignée qui peut te tuer ? En France, non. Mais moi, j'ai pas plein d'araignées. Oui, mais... Et pour autant, il y a quand même... Il y a plein de gens qui ont peur. Oui. Et qui viennent pas des forêts tropicales où il y a des migales. Donc, il y a peut-être autre chose. En tout cas, dans l'exemple de l'araignée. Euh... Que... Un instinct qui serait issu de nos ancêtres qui aurait... Qui serait mort à cause des araignées. Oui, c'est ça. Et je me demande, du coup... Il y a, Maxime, son instinct, mais aussi toute la culture qu'on a eu autour. Alors, par exemple, on peut pas compter le nombre de films de dessins animés ou de livres qui me disent que l'araignée est égal danger. Mais du coup, je me demande, sans toute cette culture, est-ce que juste l'instinct de... Enfin, juste la génétique permettrait de comprendre qu'une araignée peut être en danger ? Moi, je pense que l'araignée, l'animal araigné, suscite des peurs irrationnelles. Pas du tout des peurs... Enfin, c'est pas issu d'une transmission générationnelle de la mort. C'est que l'animal en tant que tel... En tout cas, c'est ce que Freud, lui, théorise. Freud ? Lui, il dit que c'est un animal bestiole qui provoque la peur parce qu'il y a cette espèce de peur qui... Notamment chez les femmes, en l'occurrence. Ça, c'est sa théorie qui se discute. Mais que... On parlera du genre. On l'illustrera avec Freud. Mais où l'araignée va grimper, venir s'immiscer dans des parties qu'on ne voudrait pas du tout. Donc, c'est pas une peur de la mort. C'est une peur de cet animal et de sa forme et du fait qu'il puisse grimper sur soi. Et même les animaux, ils sentent notre peur. Alors, par exemple, si tu sais que... Si un lion te voit, il faut pas trop avoir peur parce qu'après, le lion, il va sentir que tu vas avoir peur. Alors, il va se dire... Ah, lui, c'est une proie, alors je vais le manger, etc. Dans tous les cas, il prend la grosse tête. Hein ? Je pense que dans tous les cas, il prend la grosse tête. Il y a une de nos auditrices qui a rencontré deux loups lors d'un jogging près de Fort Calquier. Et vous, c'est inoffensif ? Alors, c'est inoffensif, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai... Il y a un monsieur de la vallée de Lubaï, là, à Alte 2000, qui m'a expliqué que le loup pouvait être inoffensif mais que par ailleurs, quand même, il fallait surtout éviter de le regarder dans les yeux. Oui. T'as déjà entendu parler de ça ? Oui. Oui. C'est-à-dire que la rencontre des regards entre toi et le loup provoque le sentiment du défi et peut provoquer l'attaque, quand même. C'est la fixation à la profondeur du regard qui, finalement, j'hésite à la machine du combat. Et vous savez que, en fait, tu vois, au loup, on avait fait une expérience, genre, on avait mis un bout de viande, tu vois, c'était l'heure de manger pour le loup. On l'avait mis un bout de viande et, tu vois, on l'observait, etc. Le loup, il ne mangeait pas le bout de viande. On est partis, on a mis une caméra, tu vois, le loup, il connaît pas la caméra, etc. Et puis après, sur la caméra, on voyait qu'il était en train de manger le bout de viande. Alors, genre, il était un peu gêné que les humains le regardent voir manger. Revenons sur les émotions. Je crois qu'on a fait les principales émotions. Tout à fait. Du coup, nous allons pas aller plus loin. Et nous allons nous arrêter ici pour cette soirée, je pense. Si ce n'est sur l'émotion du plaisir d'avoir participé à ce débat, grâce à vous, Sam. Merci à vous. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission sur les podcasts de Radio Spaghetti. Merci également à Nathan, Maxime, Floris, Swen et Samy pour avoir animé ce débat avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la troisième partie de Radio Pirate sur le sujet des rêves. Enfin, la musique que vous entendez est crédité par Kevin MacLeod. Retrouvez les crédits complets dans la description et sur le site de Radio Spaghetti. Au revoir et à bientôt. A écouter et réécouter sur Radio Spaghetti.blogspot.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada